Salut le monde est douce, c'est Cherani, votre fan de SRAM préféré et aujourd'hui on va parler de ma classe préférée, c'est-à-dire le SRAM du level 110 au level 140, mais d'une manière un peu particulière puisque là où d'habitude le SRAM se joue plutôt monocyble, mêlé, dos, critique, etc. On va plutôt se focaliser sur un SRAM BERSERK. Alors ça peut écarquiller des yeux d'entendre SRAM et BERSERK dans la même phrase et à coller à côte à côte, mais je peux vous assurer que SRAM BERSERK a des tonnes d'avantages insoupçonnés et finalement très peu d'inconvénients de se jouer ainsi. Alors on va commencer d'ailleurs par le 110, mais avant toute chose, petite explication de pourquoi jouer BERSERK sur SRAM c'est pertinent. Alors premier point qui fait que SRAM BERSERK c'est intéressant, c'est déjà parce que la maîtrise BERSERK c'est la maîtrise qui apporte le plus de maîtrise sur les stuffs. Parce que justement BERSERK, bon voilà, il faut être à moins de 50% de ses points de vie, donc pour faciliter la prise de risque, on met un petit peu plus de maîtrise BERSERK sur les items, donc forcément, avoir qui dit jouer BERSERK dit forcément beaucoup plus de maîtrise que un DPT classique. Le deuxième point qui est intéressant pour jouer BERSERK sur SRAM, c'est le fait que là où d'habitude on se cantonne plus des sorts mono-cibles du SRAM, là on va pouvoir jouer beaucoup plus efficacement des sorts de zone qu'on ne se permettait pas forcément d'inclure dans notre deck de sorts, parce que vous comprenez, on jouait avec énormément de mono-cibles et finalement les intérêts et la grosse puissance qu'avaient ces sorts-là en zone, on la perdait un peu et c'était un peu dommage. Donc du coup, ça nous permet de tirer pleinement parti des sorts zones du SRAM, comme le fameux coup pénétrant qui a un ratio de dégâts par PA pour un sort de zone qui est monstrueux. On a évidemment le premier sang qui coûte quasiment rien, qui est très bien aussi, ne serait-ce que pour finir son tour et aussi récupérer des points faibles très rapidement. Et d'habitude, on l'avait des fois dans notre deck mono-cibles, mais surtout pour taper dans le vide pour récupérer des points faibles, et là on va vraiment faire des dommages avec, mais surtout le sort zone de prédilection du SRAM, c'est évidemment la mise à mort. Ça fait énormément de temps que je n'ai pas joué mise à mort et que beaucoup de gens n'aient pas joué mise à mort, puisque mise à mort étant passée en sort de zone, les gens ont préféré plutôt se caler sur du traumatisme ou sur l'arnaque pour taper mono-cibles. Et donc du coup, mise à mort a été mise un peu de côté. Et donc du coup, jouer Berserk, ça ne nous empêche pas de jouer à la fois des sorts mono-cibles et à la fois de zone, et donc à la fois des sorts de zone, et du coup de profiter de tous les sorts zones disponibles sur le SRAM, comme la fameuse mise à mort, et ça faisait longtemps que j'avais envie de rejouer mise à mort, donc voilà. Troisième point qui est intéressant, c'est que jouer Berserk, ça compte-bott bien avec un passif qu'on a débloqué à partir du level 110, qui est SRAM dans l'âme. En gros, SRAM dans l'âme, ça va vous permettre, enfin, de passer votre SRAM en SRAM critique, parce que jusque-là, vous n'aviez jamais assez de coûts critiques pour que ça soit intéressant dans les aptitudes de s'investir en coûts critiques, donc vous vous mettiez quasiment tout en maîtrise d'eau, et puis c'était marre. Là, avec SRAM dans l'âme, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de critiques, donc le passif donne directement 100 critiques, selon si vous avez votre tac et esquive comme il faut. Donc, bon, c'est du 20 critiques gratuits, mais même si c'est un bon bonus de critiques, et bien, c'est finalement assez, c'est pas vraiment suffisant pour atteindre facilement des taux de critiques ultra élevés, parce qu'au level 110, on n'a pas forcément des items qui apportent énormément de critiques. Et donc, en fait, jouer en mode Berserk, ça va vous permettre d'utiliser certaines sublimations très utiles pour jouer critique, notamment le critique Berserk, qui coûte vraiment pas très cher. Moi, j'en ai chopé les miennes à mes rares, donc les rares-terrares à 17 000 kamas unités, ça se cale facilement dans un stuff, et ça booste de 5% de critiques si vous êtes en Berserk. Donc, on peut monter extrêmement rapidement en critique, et atteindre facilement les 100%, et tirer pleinement du critique sur la SRAM. Vous pouvez voir, par exemple, ici, que j'ai 85 de critique, avec les sublimations critique Berserk, avec le SRAM dans l'âme, et finalement, en termes d'aptitude, j'ai pu mettre un petit pet de coup critique pour atteindre les 85, et après, le reste finit tout en Berserk. Et du coup, on peut, même avec un Zobal dans notre team, qui va généralement utiliser, par exemple, un masque de psychopathe, et bien, on atteint les 100% de coup critique, et donc, du coup, le Suriner permet, justement, de faire, de proquer n'importe quand, quel que soit votre positionnement, parce que le Suriner, c'est 15% dommage infligé de dos ou en critique, et même si vous êtes de face ou de côté, et bien, Suriner va quand même proquer, et ça, c'est plutôt cool. Et donc, du coup, on y vient à notre 3ème intérêt de jouer Berserk, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé de jouer avec la maîtrise d'eau, et si vous n'atteignez pas le dos de vos ennemis, et bien, ce n'est pas tant impactant que ça, parce que vous avez le Suriner qui booste, vous avez les coups critiques qui boostent, donc vous pouvez vous permettre, assez tranquillement, de faire des coups pénétrants et faire du zoning, sans se poser trop de questions de savoir si vous êtes de dos ou pas, et si c'est chiant ou pas. Et sur des boss qui ont des dos très difficilement atteignables, je passe notamment à ceux qui ont le dos bloqué face à un mur, et bien, vous pouvez très facilement quand même faire des dégâts très corrects, grâce aux coups critiques, simplement, et aux dégâts Berserk. Et c'est tout simplement ça qui fait que, justement, tout cet agencement d'avantages, fait que jouer Berserk, c'est pertinent sur la SRAM. Alors, il y a peut-être un petit désavantage, c'est qu'il faut faire attention de ne pas jouer avec des sorts de vol de vie, parce que, bon, la SRAM est aussi très connue pour avoir un taux de vol de vie assez violent, donc on va devoir, du coup, se priver d'ouvrir les veines, d'Arnaque, mais surtout du passif assassin, parce que quand on tue un ennemi, forcément, on soigne, et on se soigne énormément. Donc, du coup, on va se passer un peu de ça, c'est un peu dommage, mais les dégâts qu'on fait, et plus le fait que, de toute façon, quand on joue Berserk, on joue forcément avec une team qui nous carie pour mettre du shield, et bien, c'est pas trop contraignant, quoi. C'est juste ça qu'il faut faire attention, c'est à faire attention au point de vie, pour être bien en dessous des 50%, pour avoir tout le coup critique qu'on a besoin, les dégâts Berserk qu'on a besoin, et faire transformer nos ennemis en lasagne bolognaise. Donc, du coup, en termes de sort, on joue la fourberie pour passer de dos, ça, c'est toujours un must-have sur la SRAM, quelle que soit votre manière de jouer. Du coup, comme je disais, on joue avec coupe pénétrant, premier sang et mise à mort, qui sont les sortes de zone. On joue aussi avec un petit peu sort de haut, avec l'attaque perfide, parce que, bon, bah, faire du râle PA, et puis faire des dégâts, c'est correct en 3 PA, c'est toujours très correct. On joue aussi la filouterie en sort de zone haut, parce qu'en plus, l'avantage de filouterie, elle va être très intéressante dans des donjons comme le donjon Lenald en 140, ou le donjon Shenmue en 140 aussi, parce que les mobs auront tendance à se proquer énormément d'armure, et ça, ça va permettre, en plus de faire des dégâts de zone, de pouvoir se récupérer un peu d'armure en plus, ou et retirer facilement l'armure des ennemis, ce qui est plutôt cool. Pour du placement, on a aussi droit à peur et à coups sur noix, qui peuvent être très utiles, soit pour se détacler, soit pour pousser, soit pour, voilà, c'est un peu pour du placement. Généralement, on les fait en fin de combo, ou en fin de tour, pour se détacler, comme je disais. Et en mise à mort, on n'est pas seul, parce qu'on joue aussi avec traumatisme, pourquoi pas. Si par exemple, on n'a pas assez de points faibles pour faire une mise à mort assez vénère, on peut se cantonner au traumatisme, quand on est de dos, effectivement. Et ensuite, on joue forcément le Surinner pour avoir le boost constant de 15% de dommages infligés, et qui va nous coûter en plus qu'un seul point de Wak-Fu, donc Surinner est très intéressant. C'est un boost quasiment constant contre un point de Wak-Fu par tour. On a l'invisibilité aussi très utile quand vous jouez Berserk, parce que ça vous permet d'avoir un semi-tour d'immunité dès votre premier tour pour résister plus longtemps au coup, parce que vous êtes à moins de 50% de votre point de vie, donc il faut faire quand même attention. Et on a la Galopad, qui va nous coûter après, vous allez voir, qu'un PA et un point de Wak-Fu pour récupérer 2PM, parce que vous allez voir qu'en termes de ratio, enfin, en termes de nombre de PA et de PM qu'on a sur notre SRAM, c'est quand même un mode de jeu assez particulier, je vais vous expliquer ça après. Et ensuite, en termes de passif, on joue évidemment SRAM dans l'âme, pour avoir l'évent critique tout de suite. On a la lame sanglante, moi je ne l'utilise pas justement pour, évidemment, le vol de vie, parce qu'on n'en fait pas, mais c'est surtout pour les dommages supplémentaires qu'il peut faire en dos, en mêlée. On a le plan tordu pour que Suriner ne coûte que 1 point de Wak-Fu et que Galopad ne coûte que 1 PA et 1 point de Wak-Fu. Et en dernier lieu, vous pouvez mettre, en dernier passif, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors, si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous mettez Carnage, vous avez 10 dommages infligés tout de suite, et en plus, vous infligez plus de dégâts sur des ennemis qui ont de l'armure, donc c'est très utile en Lénald et en Shenmue. Sinon, si vous êtes plutôt dans la recherche du burst, le plus rapidement possible, on peut mettre Assault Brutale, ce qui va vous permettre de générer un petit peu plus de points faibles pour broquer plus facilement la mise à mort au max et surtout faire un petit peu plus de dégâts sur la mise à mort et le traumatisme quand vous êtes au point faible 100. Mais moi, je préfère jouer avec du prix pour une raison assez simple, c'est que vu qu'on a 100% de coups critiques, et bien c'est du 5 dommages infligés supplémentaires gratuitement et en plus, ça nous donne un petit peu de volonté pour que notre attaque perfide, elle soit un peu plus intéressante. Et du coup, en termes de stuff et en termes de stats, vous allez pu voir que là, je joue en 13 PA 5 PM et là, vous allez me dire pourquoi jouer en 13 PA 5 PM ? Et bien, je vais vous expliquer ça tout de suite directement en jeu. Du coup, comme je disais, en fait, le fait de jouer en 13 PA, vous allez très vite le comprendre, le but, c'est de pouvoir faire un, une fourberie et d'avoir quand même assez de PA pour le reste de mon tour pour faire deux coups pénétrants et peut-être soit une peur soit un premier sang. Je vais vous montrer ça. Donc, le but du tour, c'est très simple. Votre premier support va généralement faire en sorte de shield votre SRAM. Par exemple, voilà. Et même mettre quelques boosts. Par exemple, voilà, je mets une petite célérité. Je peux même, par exemple, mettre un petit chaffaire Elite pour booster, je ne sais pas, pour baisser des résistances à droite, à gauche, pour, en fait, mettre la trompette et ainsi booster la SRAM. Et surtout, ce qui va être intéressant, ça va être d'abord aussi pour de bien placer les ennemis de manière alignée de telle sorte que, bah, le coup pénétrant soit bien zoné. Donc, voilà, je place mes mobs si je peux. Je peux même faire des retraits shield, des retraits de résistance. Voilà. Et une fois ça, et ben, tout simplement, je fais mon suriner. Je me replace un peu comme il faut. Je fais ma fourberie. Et là, du coup, il me reste 10 PA pour pouvoir faire, par exemple, deux coups pénétrants. Tac. Tac. Et un premier sang ou une peur ou quoi que ce soit. Et après, il me reste... Je peux me mettre, par exemple, invisible et me barrer assez vite, en fait. Et c'est pour ça que je joue en 13 PA. C'est simplement pour faire une fourberie et pouvoir aussi avoir deux coups pénétrants et puis un premier sang et puis faire un bon zoning dès le premier tour. Mais c'est pas tout parce que même si, par exemple, vous aviez, par exemple, sur votre... Osamodas fait piqûre sur votre SRAM, et ben là, vous pouvez faire aussi tout un tas de choses et même plus que simplement deux coups pénétrants et un premier sang. Je vous le montre ici. Voilà. Bon, bah, tout est bien placé. Avec la Zobal, je vais juste retirer un peu de raise pour montrer un peu. Voilà. Faites comme si je replacais nananana gros, ça y est, par exemple. Et ensuite, avec la SRAM, je refais mon Surinner. Sauf que là, je ne suis pas en 13 PA, je suis en 15 PA. Donc, je fais ma fourberie. Mes deux coups pénétrants. Mes deux coups pénétrants. Et là, il me reste 4 PA. Donc, soit je peux faire une filouterie ou deux premiers sangs. Je peux aussi faire... Si je suis taclé et que je suis un peu contraignant, je peux faire un coup sur noix pour me dégager. Une galopade qui ne coûte que 1 PA. Et ensuite, je peux me barrer en cas de besoin. Ça, c'est aussi un autre moyen d'utiliser ces 13 PA à bon escient. Mais aussi, l'intérêt de jouer en 13 PA, c'est de faire la fourberie et avoir assez de PA pour faire à côté justement la fameuse mise à mort. Donc là, je vais vous montrer. Pardon, je vais booster ici. Je vais shield. Je vais retirer des raids à mes alliés, à mes ennemis par exemple. Putain, un petit rifle à bichon ici. Voilà, comme ça, lui, hop, il booste en même temps. Il retire des raids. Dabibloo, on connaît. On prend bien le soin aussi de replacer s'il faut avec le Zobal, avec votre panda, avec ce que vous voulez. Je m'en fous, j'aime en fous. Vous vous replacez avec ce que vous avez besoin dans votre team. Vous faites ce que vous voulez à ce niveau-là en termes de replacement de placeur. Je ne suis pas votre mère non plus. Et une fois, là, vous avez par exemple 80 points faibles. Vous faites votre surinner. Hop, fourberie. Et là, il vous manque 95. Vous pouvez faire par exemple un coup pénétrant pour terminer. Et enfin, il vous reste 6 PA. Ça tombe bien, la mise à mort sous coup de 6 PA. Et là, paf, votre mise à mort. Et voilà. et vous retournez à 0. Et ensuite, vous pouvez, je ne sais pas, vous invisibiliter. Si vous avez l'invisibilité, vous barrez, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, ensuite, avoir 13 PA, ça permet de faire la fourberie et d'avoir assez de PA justement pour récupérer un peu de points faibles si besoin. Et bah, se lancer justement la fameuse mise à mort boostée par les points faibles. et admettons par exemple que je ne veuille pas forcément voilà, bah voilà, faire du zoning. Je peux très bien faire du mono cible très facilement. Par exemple, je booste, voilà. Par exemple, je veux focus le boss. Admettons, je focus le boss dès le premier tour. Par exemple, en Wabit là, comme ça, je m'occupe déjà du boss dès le premier tour et je suis tranquille. Et bah, c'est possible de faire aussi que du mono cible et pas forcément s'attaquer directement au zoning. Par exemple, là, je me booste. Voilà, je retire des récifs. s'il faut, nanana, je répare le terrain pour vraiment le SRAM. Tac, je boost, je boost. Et en 13 PA, même pour du mono, enfin du mono cible, on peut faire des trucs. On fait évidemment toujours le suriner. Toujours commencer par suriner. Je fais la fourberie. Je fais 2 ou 3 attaques perfides. Et là, par exemple, il me reste 6 PA. Donc, je peux potentiellement faire une troisième attaque perfide. Et là, j'ai récupéré un truc. Donc là, je peux faire soit un cours sur noix et une galopade pour me barrer. Soit un traumatisme. Soit une filouterie. Soit un coup pénétrant. Et puis me barrer juste derrière. Il n'y a pas de... Et hop, je me rebarre. Et puis, voilà. On peut... On n'est pas obligé de faire full du zoning. On peut aussi, si on a besoin de focus à tout prix le boss, se balancer sur les attaques perfides. Et puis, tout simplement, focus le boss avec les sorts monocybe. Tout simplement. Bref, vous l'avez compris, jouer entre espaces, ça permet d'une part de passer facilement dans le dos et de faire tous les sorts de zoning possibles et inimaginables et laisser beaucoup de place en termes de PA pour faire les sorts de burst comme mise à mort. Mais aussi, ça permet d'avoir une énorme flexibilité d'enchaînement de sorts sans pour autant que ça empiète trop sur notre mobilité parce que justement, on a énormément de mobilité que ce soit avec fourberie et coup sur noix qui nous permet d'étacler voire même par exemple avec galopade qui nous permet aussi de nous convertir non pas en 12 PA 7 PM si on décide un tour précis qu'on a besoin d'un peu plus de mobilité de se déplacer plutôt que simplement attendre que les ennemis, enfin les alliés et les supports placent efficacement les mobs pour qu'on l'ait à notre portée et qu'on puisse faire facilement la fourberie pour passer dans le dos et se déplacer facilement. Donc tout simplement, le 13 PA, ça vous jouez Berserk, c'est un must-have selon moi. Bon, ce petit point sur pourquoi je joue en 13 PA fait, il est temps de se concentrer un peu plus sur le stuff et notamment sur le stuff 110. Alors par contre, je vous le dis tout de suite, ça a été très compliqué de composer vraiment un très bon stuff Berserk 110 puisque finalement, en 110, pour l'instant, il n'y a pas énormément de stuff Berserk hyper intéressant qui permet de jouer full Berserk sur la SRAM. Il y a beaucoup d'items Berserk, c'est vrai, mais pas mal d'items Berserk aussi se placent en Berserk Distance et notre SRAM joue plutôt Melee donc ça ne sert à rien de caler du Berserk Distance juste pour avoir du Berserk. Donc on a complété un petit peu plus en 110 avec de la maîtrise Melee, des items Melee et des items un petit peu plus axés critiques et même si on a assez peu d'items Berserk sur notre stuff, ça ne nous empêche pas de jouer Berserk puisque justement en jouant Berserk, on déploque quand même la possibilité de jouer critique Berserk donc forcément ça impacte notre coup critique et comme ça impacte notre coup critique, ça nous permet évidemment de proquer plus facilement les maîtrises critiques et bref, vous avez compris un peu l'idée et comme en plus on est un perso Melee on peut y caler aussi de la maîtrise Melee et surtout de la maîtrise Melee ce qui est intéressant c'est que sur pas mal de stuff Melee il y a de bonnes résistances donc ça nous permet en plus de prendre un peu de résistance au passage pour éviter de mourir trop facilement. Donc en termes d'équipement Berserk en 110 on a le Mega Daillon la Sanguinaire qui est un item 95 mais elle rentre très très bien dans le stuff la Kama Star et évidemment le Doge avec ses 100 maîtrises Berserk qui s'étroite de coup critique. Alors je sais bien que le Doge c'est un peu cher si vous avez pas assez d'argent de Kama pour le Doge vous pouvez très bien prendre le Tofu Trépamor qui se trouve au croupier de la Tour Minérale ils ont exactement les mêmes stats sauf que j'ai mis Doge dans le stuff parce qu'il est excessivement mignon tout plein le petit Doge et en termes de maîtrise mêlée en stuff on a l'aquap du Blue Frog on a les bottes du Mulou alors les bottes du Mulou vous pouvez les remplacer par un autre item Blue Frog qui donne de la mêlée si vous avez un peu plus de Kama mais bottes de Mulou c'est un peu moins cher et on a quand même de bonnes de bonnes résistances dessus donc c'est cool on a les épaules et les steins qui sont toujours très intéressantes à ce niveau là on a aussi l'emblème des Crackleurs Chuchotés qui donne énormément de résistances de maîtrise mêlée et des maîtrises du coup critique en contrepartie ça nous prend un de portée mais c'est pas bien grave et l'emblème des Crackleurs Chuchotés de toute manière c'est un emblème que vous allez garder très très longtemps parce que ça donne énormément de maîtrise pour le niveau c'est incroyable et pour les items critiques on a la Fougue Mourne qui donne 4 de critiques ce qui est énorme avec de très bonnes maîtrises et un PA supplémentaire mais ça nous retire de la parade mais on s'en fout on a la Gélature pour justement plus de critiques alors en termes de maîtrise elle est un peu pas top mais elle est intéressante parce qu'elle va nous permettre d'obtenir un point de Waku supplémentaire et ça va nous permettre de cayer plus facilement des Suriners si la partie s'éternise donc c'est finalement plutôt cool quand même et en termes des piques héruliques on joue l'anneau insensé et là j'ai l'anneau parce que bon il n'y a pas vraiment de gros items PA et en termes des piques héruliques en 95 ou en 110 donc je me base sur des valeurs sûres c'est à dire l'anneau insensé pour un PA supplémentaire et là j'ai l'anneau et en termes de plastron on met un plastron PA c'est important pour être en 13 PA mais on n'a pas énormément des masses au niveau 110 il n'y a que la combinaison lardente qui peut être un peu chère et si vous n'avez pas trop d'argent pour la combinaison lardente et ça peut se comprendre vous pouvez opter plutôt pour un plastron en plume numéro 1 qui donne aussi un PA mais qui donne un peu moins de résistance et un peu moins de maîtrise quand même quoi mais c'est possible de le remplacer par un truc un peu moins cher pour un PA supplémentaire et du coup en termes de d'aptitude on met en intelligence full résistance élémentaire et full point de vie si vous êtes en team de 6 parce que justement vous avez plus de supports qui peuvent vous aider à shield donc du coup vous n'avez pas besoin de mettre des points de vie en armure mais si vous êtes à 3 persos mettez des points de vie en armure comme ça votre support il ne passera pas son temps à vous shield il pourra aussi en même temps vous booster parce que vous aurez déjà une petite base d'armure déjà sur votre personnage en force je mets full maîtrise mêlée full élémentaire vous pouvez mettre full mono cible si ça vous amuse mais bon vu qu'on joue berserk justement pour éviter de se focaliser sur la maîtrise mono cible bon c'est un peu bête donc du coup je préfère mettre maîtrise élémentaire en agilité en ce qui concerne votre stuff en fait vous devez d'abord comparer votre stuff avec vos enchantements pour voir ce que vous avez en termes de tacle esquive et en soit vous bourrez votre tacle esquive pour avoir minimum de 100 en tacle esquive vous pourrez ensuite bourrer en full esquive après ou en full tacle pour contrebalancer et si vous avez assez de tacle esquive à votre goût vous pouvez même carrément mettre de la volonté à partir du level 125 et 140 pour avoir un petit peu plus de proc de retrait PA sur le fameux sur la fameuse attaque perfide en chance on met ce qu'il faut en critique pour atteindre les 85 en fonction de notre stuff et ensuite on met le reste en maîtrise berserk et en majeur on met les points d'action le point de mouvement ça ça ne change pas et du coup en enchantement on essaye de proquer au maximum les chasses rouges sur le casque pour avoir la maîtrise bailée la maîtrise berserk sur la cape c'est comme ça ça booste énormément le berserk aussi très important de proquer la maîtrise berserk sur l'amulette on essaye de bourrer un peu les résistances qui nous manquent sur le plastron on peut se permettre de caler sur les anneaux du rouge vert vert ou du vert bleu vert pour une raison très simple parce que le rouge vert vert c'est ce qu'il nous faut pour caler le critique berserk et donc du coup sur l'anneau vous pouvez mettre du berserk et sur les deux verts deux esquives ou alors deux esquives et du tacle sur un anneau qui est plutôt en vert bleu vert pour caler une influence dessus parce que même si on joue critique berserk c'est bien d'avoir une petite influence pour booster un peu plus les critiques évidemment sur les armes on peut mettre full maîtrise critique aussi sur les chasses on peut même mettre un petit carnage dessus je l'ai pas mis mais on peut y penser sur les ceintures on peut penser à mettre de la maîtrise d'eau parce qu'on peut taper de dos très facilement aussi avec la fourberie et du coup on complète avec une maîtrise berserk comme ça on peut mettre le critique berserk dessus sur les épaulettes on va focaliser généralement les maîtrises critiques avec une petite résistance pour caler une influence ça les sur la sur la cape j'ai mis full berserk comme je vous ai dit mais si vous avez 4 chasses sur votre truc et que vous avez 2 bleus 2 rouges vous pouvez très bien mettre une embuscade donc comme ça vous mettez par exemple 2 maîtrises élémentaires et 2 maîtrises berserk et vous pouvez caler une embuscade dessus sur l'amulette si vous avez 4 chasses c'est mieux d'avoir par exemple 2 rouges et 2 vertes comme ça vous avez la possibilité de mettre par exemple du critique bon c'est pas doublé mais c'est question d'avoir un des dégâts en plus et le reste de rouge en maîtrise berserk pour caler justement une critique berserk sur l'amulette mais si vous avez que par exemple 2 rouges et 1 vertes vous pouvez très bien aussi caler un retour enflammé c'est pas forcément notre but de jouer enflammé sur la SRAM mais comme à la fin du tour 1 on peut se rendre invisible on peut être assez safe pour préparer notre enflammé sans que les ennemis focus à tout prix la SRAM puisque la SRAM est invisible ils vont avoir beaucoup de mal à la trouver donc on peut caler un petit retour enflammé si c'est possible mais c'est pas non plus un must have quoi et là autant au 110 c'est un peu galère pour trouver des bons items berserk autant là pour le 125 c'est la moisson de très bons items et ça grâce à une seule panoplie la panoplie du espadon noir donc au boss pichon vous pouvez dropper justement tous les items que vous avez besoin et tous les trucs pour crafter des items berserk excellent pour le niveau notamment le homme noir qui donne énormément de maîtrise berserk et un de portée le portée qui est là on sait pas pourquoi mais il fait plaisir on a le col noir qui donne 1 PA et énormément de berserk et énormément de maîtrise berserk mais au détriment d'un peu de critique mais c'est pas bien grave le plastron noir avec 1 PA et énormément de maîtrise berserk et l'avantage en plus c'est que c'est un plastron PA donc on a pas à se casser la tête à chercher par exemple un plastron PA genre le plastron croix qui est super cher pour caler ça dans notre stuff on peut caler le plastron noir ça rend très très bien là dedans on a aussi la capte obscur qui donne 1 maîtrise berserk mais qui donne aucune maîtrise si ce n'est de la résistance critique pourquoi pas ok mais pas de coup critique mais on arrive quand même à caler très facilement monter très facilement les coups critique donc c'est pas bien grave on a les chaussures smarion j'aurais pu opter pour les chaussures pour les chaussures noires de la même panoplie que tout ce qui est plastron noir col noir mais chaussures smarion il y a 7 maîtrises de différence pour un peu plus de résistance donc j'ai plutôt opté pour le chaussures smarion noir mais ensuite en parlant de smarion on a aussi la fameuse épée smarante qui donne énormément de coups de critique et du berserk et 1 PA alors si vous n'avez pas assez de kama pour l'épée smarante ça peut se comprendre parce que c'est une épée qui coûte un peu cher à l'HDV vous pouvez opter à la place pour une épée de la flac qui donne un peu plus de maîtrise enfin un peu plus de résistance et qui vous donne un poids doigt fou supplémentaire mais vous gagnez un peu moins de coups critique dessus on a toujours la sanguinaire parce que bon elle était déjà là on fait des économies et puis elle est très bien on garde aussi l'emblème du craqueur chuchoté et le familier évidemment en termes des reliques et des piques on a la bague chuchu qui est un must-have jusqu'au level 155 170 parce que c'est un anneau épique PA donc ça rentre dans tous les stuff on a la puissante ceinture fulgurante qui donne pas non plus des maîtrises ultra excessives mais l'avantage de la puissante ceinture fulgurante c'est que ça booste énormément les coups critiques donc c'est un must-have dans notre stuff et on complète avec les épaulettes de D'Artagnan qui sont les épaulettes parfaites pour notre mode de jeu avec la maîtrise berserk et du bandage du dragon cochon parce que je savais pas quoi mettre et qu'il y avait de la maîtrise critique de la maîtrise d'eau et de la maîtrise en trois éléments donc c'était plutôt bien pour équilibrer entre la maîtrise eau la maîtrise air et la maîtrise feu donc ça passe très bien dans le stuff en termes d'aptitude on met full résistance élémentaire full point de vie si vous êtes en 6 un peu de point de vie en armure si vous êtes en 3 persos en force ça change pas full mêlé full maîtrise élémentaire en agilité bah là c'est comme je vous l'expliquais juste avant vous spreader vos points d'aptitude en fonction de votre stuff et de votre enchantement donc vous brambissez d'abord tac les esquives jusqu'à avoir un maximum de tac les esquives vous pouvez bourrer un peu d'esquives si besoin et si vous avez assez pour mettre un peu de volonté n'hésitez pas à mettre un peu de volonté ça fait le café en chance pareil on vérifie par rapport à notre stuff et notre enchantement on bourre le critique jusqu'à en avoir 85 et on met le reste en maîtrise berserk pour faire un maximum de dégâts et en majeur on met point d'action point de mouvement et là on obtient un troisième point de manager et soit vous le mettez en résistance élémentaire c'est le choix que j'ai fait pour avoir un petit peu de tankisme ce qui est pas plus mal quand on joue berserk mais si vous êtes vraiment chaud vous pouvez vous permettre de jouer dommages infligés à la place comme ça vous faites un petit peu plus de dégâts mais vous êtes un peu plus une chips donc faites attention quand même si vous faites ça et en enchantement c'est un peu près pareil on essaye de caler là où on peut mettre des critiques berserk là où on peut mettre des influences on essaye de bourrer la maîtrise mêlée sur le casque la maîtrise berserk sur la cape et la mulette de la maîtrise critique sur les épaulettes qui nous permettent en plus de caler une influence très facilement puisqu'on va bourrer avec de la résistance haut sur le plastron on bourre avec les résistances où il y a des trous et là par chance j'ai réussi à bourrer de telle sorte que je peux mettre un critique berserk donc ça c'est vraiment incroyable et ensuite tout simplement vous bourrez aussi les maîtrises critiques sur votre arme et si vous avez un petit pet de point de vie sur l'arme c'est bien comme ça vous pouvez en plus caler un petit influence supplémentaire dessus surtout que l'influence ça coûte pas si cher que ça maintenant et pareil sur la ceinture comme je disais on peut bourrer un peu de résistance feu si besoin de la maîtrise d'eau parce qu'elle est doublée un peu de maîtrise berserk et on a ce qu'il faut pour caler un critique berserk dessus très simplement et on a très facilement les 85 de critique attendu donc sans si on applique le boost du masque du psychopathe du zobal et on va essayer de finir assez vite sur le 140 parce que la vidéo est déjà assez longue alors en termes de stuff ce qui a changé on a toujours la même arme on a toujours le même emblème on peut changer la dague mais c'est pas forcément nécessaire on peut garder la puissante ceinture fulgurant parce qu'elle donne énormément de critiques on garde forcément la bague chuchu et après parmi les items qu'on garde on a aussi le plastron noir parce que c'est toujours un très bon plastron qui donne énormément de maîtrise par rapport aux autres plastrons PA de la branche 140 mais la majeure partie du stuff qui va être changée ça va être par exemple la sugegasa en fulul mais encore la sugegasa en fulul vous n'êtes pas obligés de la changer contre votre homme noir parce que bon avec la sugegasa au fulul vous avez du coup en biais les morts donc vous pêchez un peu sur la maîtrise haut que vous rattrapez avec les comment dire les enchantements donc c'est pas bien grave mais vous récupérez aussi énormément d'initiatives et vous en récupérez même peut-être un peu trop donc dans votre gestion d'initiatives dans votre team il faut faire attention si vous mettez la sugegasa en fulul on a la muette de la victoire qui est une excellente amulette de melee on perd un peu de maîtrise mais on gagne un peu de résistance c'est pas mal de coups critiques donc ça ça fait extrêmement plaisir et après on complète avec aussi pas mal d'items force aircoeur donc l'anneau de force aircoeur la botte de force aircoeur les épaulettes de force aircoeur et en cape on peut mettre la cape abracking ancestrale vous êtes pas obligé de la changer à tout prix la cape abracking ancestrale vous pouvez garder votre cape noire ça marche très très bien on a aussi changé la dague on aimait la dague des esprits ancestrales mais c'est pas obligé de mettre cette dague là vous pouvez toujours garder votre sanguinaire ça marche très très bien et on garde évidemment l'épée smarrante ou l'épée de la flaque parce que en termes d'armes une main il n'y a pas énormément grand chose à se mettre sous la dent à ce niveau là en termes d'enchantement enfin en termes d'attitude pardon c'est la même chose full résistance élémentaire puis point de vie si vous êtes en 6 un peu de point de vie en armure si vous êtes en 3 avant en force mais les mets élémentaires en agitée en fonction de votre de votre stuff et votre enchantement vous mettez tac les esquives une fois que vous avez obtenu les 200 tacles et les 200 esquives vous pouvez bourrer en esquives et bourrer un peu en volonté aussi si vous avez envie en chance on regarde par rapport à notre stuff et on bourre les coups critiques pour en avoir jusqu'à 85 et le reste en maîtrise berserk et en majeur point d'action point de mouvement et résistance élémentaire ou dommage infligé selon votre choix vous pouvez essayer de faire un petit peu plus de dommage infligé si ça vous tente parce qu'avec ce nouveau stuff là vous avez un petit peu plus de résistance donc c'est pas bien grave si vous mettez dommage infligé mais si vous êtes pas trop sûr vous restez sur votre résistance élémentaire et c'est très très bien et en termes de changement il n'y a rien qui change sauf que sur les 10ème 140 forcément vous allez avoir accès au 7ème niveau d'enchantement donc on essaye de bourrer au maximum les mêlées sur la sugegasa en foulule sur la cap on gagne énormément de maîtrise berserk donc on bourre le plus de maîtrise berserk possible sur les bottes on met les maîtrises d'eau et les résistances pour caler facilement le critique berserk sur le plastron pareil bon bah comme le plastron a pas changé et qu'il y avait déjà une critique berserk dessus on garde la critique berserk là sur les amulettes de la victoire on peut se permettre d'avoir full berserk puisque avec ce qu'on a comme coup critique on n'a pas besoin de rajouter un critique berserk sur l'amulette toujours une influence influence sur sur l'arme parce qu'on n'a pas changé l'arme on n'a pas changé non plus la ceinture donc du coup on a toujours notre critique berserk sur les épaulettes on joue évidemment maîtrise critique plus un petit pet de résistance haut pour caler une influence évidemment et sur les anneaux c'est pareil si on peut se permettre de rajouter un petit critique berserk dessus avec du rouge vert vert on met de la maîtrise berserk et de l'esquive et si on peut caler une influence sur un anneau on met de l'esquive des points de vie et de re de l'esquive pour caler une influence et dans le tout on obtient très facilement les 85% de critiques qu'on a besoin pour atteindre les 100% avec le masque de psychopathe du zobal et ainsi taper à 100% de critiques et même en termes de maîtrise on arrive à choper des maîtrises assez violentes il faut se l'avouer donc c'est plutôt cool et voilà c'est tout pour cette vidéo certes elle était un peu longue mais il y avait beaucoup d'informations à traiter et puis suite à une demande populaire de voir un petit peu de test sur des putsch et ben forcément la vidéo elle est un peu plus longue que prévu bref si elle vous a quand même plu n'hésitez pas à la partager à mettre un petit pouce bleu et à commenter pour me soutenir et pour le référencement de la vidéo évidemment sachez aussi que en ce moment je suis en train de tester un peu le format court sur TikTok donc n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur TikTok at shira-du-bas nuit où vient le lien dans la description sachez aussi qu'en ce moment je fais bien évidemment mon aventure de zéro en live twitch lors de live matinaux à partir de 9h30 2 à 3 fois par semaine et c'est tout je pense pour tous les réseaux on a aussi le discord en description n'hésitez pas à venir sur le discord qui est dans la description sur ce passez une bonne journée un bon week-end non c'est le début de la semaine bref passez une bonne semaine à bientôt allez bisous bisous à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?